Il faut continuer à prendre des points. Après, je ne sais pas si le travail sera terminé, mais continuer à prendre des points dans un match, encore une fois, face à un adversaire qui a beaucoup d'ambition. Encore un match compliqué, mais nous, il faut qu'on se focalise sur l'idée de continuer à engranger les points pour aller chercher notre maintien. Il y a un second souffle. Comment vous abordez ce match ? Moi, j'aimerais qu'on l'aborde de la même manière qu'on a abordé le match de Saint-Etienne avec beaucoup de détermination, l'idée de s'imposer à l'adversaire et tout simplement de se dire qu'il faut qu'on mette tout en œuvre pour aller chercher peut-être trois nouveaux points qui pourraient nous permettre d'être encore plus tranquille que ce qu'on peut être aujourd'hui. Quand c'est une équipe qui joue les play-offs, on va dire, ce que vous jouiez il n'y a pas si longtemps, tu penses qu'ils vont venir dans quel état d'esprit ? Quand on est dans une position comme ça, l'idée, c'est d'arriver à jouer. Surtout que l'ambition du début de saison, ils ont été pendant un temps leaders de ce championnat. Ils ne perdaient pas de match. À l'époque, on les avait joués au match allé. On avait pris trois là-bas. Ils étaient en pleine confiance. Donc, l'objectif de remonter était présent dans leur tête. Aujourd'hui, jouer que ce soit les play-offs, les barrages, c'est une opportunité pour pouvoir y arriver. Donc, je ne vois pas cette équipe venir tranquillement à Jacques Chaud. Elle va venir avec l'ambition d'aller chercher le plus haut possible pour se donner un maximum de chances d'arriver à remonter en Ligue. Quand on n'a gagné qu'une seule fois à Tim Nunesau ? On n'a gagné qu'une seule fois ? Une seule fois. Oui. Mais tant mieux pour nous si on arrive à maintenir cette stat. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que le groupe va mieux après cette victoire contre Saint-Etienne ? Et ce total de points qui est maintenant à 42 ? Mieux, oui. Je pense que le groupe n'a pas connu. On a connu des périodes un peu plus difficiles. Mais c'est vrai que là, en termes de groupe, il y avait toujours eu une bonne ambiance, un bon truc. Donc, voilà. Après, c'est sûr que là, ça nous permet d'aborder les matchs qui suivent avec un peu plus de légèreté. Mais je pense qu'il faut qu'on garde cette rigueur et cette détermination. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le sentiment qui règne au sein du groupe. Le piège, c'est de se relâcher ? Oui. Je pense que le piège, c'est ça. Et à nous, on va veiller à ce que ça ne se produise pas. Et on va tout faire pour continuer comme ça. Là, il y a l'opportunité pour vous d'officialiser le maintien. Deux mains contre quand ? J'imagine que vous êtes malgré tout motivé. Bien sûr. Alors, par contre, je ne sais pas si 45 points, ça suffit au Verdu pour se maintenir. Nous, on ne pense pas à ça. On pense, voilà, on prend les matchs les uns après les autres. On va essayer de prendre le plus de points possible jusqu'à la fin de la saison. Et essayer de se sortir le plus vite possible de cette course au maintien, on va dire. Et voilà, donc à nous de faire les choses bien pour ça et on se prépare à ça. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que le groupe va mieux après cette victoire contre Saint-Etienne ? Et ce total de points qui est maintenant à 42 ? Mieux, oui. Je pense que, même si, voilà, je pense que le groupe, il n'a pas connu. Enfin, voilà, on a connu des périodes un peu plus difficiles. Mais c'est vrai que là, en termes de groupe, il y avait toujours eu une bonne ambiance, un bon truc. Donc voilà, après, c'est sûr que là, ça nous permet d'aborder les matchs qui suivent avec un peu plus de légèreté. Mais je pense qu'il faut qu'on garde cette rigueur et cette détermination. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le sentiment qui règne au sein du groupe. Le piège, c'est de se relâcher ? Oui, je pense que le piège, c'est ça. Et à nous, on va veiller à ce que ça ne se produise pas et on va tout faire pour continuer comme ça. Là, il y a l'opportunité pour vous d'officialiser le maintien de main contre Caen. J'imagine que vous êtes malgré tout motivé. Bien sûr. Alors, par contre, je ne sais pas si 45 points, ça suffit au Verdu pour se maintenir. Nous, on ne pense pas à ça. On pense, voilà, on prend les matchs les uns après les autres. On va essayer de prendre le plus de points possible jusqu'à la fin de la saison et essayer de se sortir le plus vite possible de cette course au maintien, on va dire. Et voilà, donc à nous de faire les choses bien pour ça et on se prépare à ça. Un mot, Clément, sur ton but. Ça faisait un moment que tu essayais aussi sur les coups de pied arrêtés de te démarquer. C'est un but aussi qui récompense les efforts que tu as fait tout au long de la saison. Tu l'as un peu vécu comme ça ? Oui, je pense que c'est un but qui fait du bien. J'avais à cœur de marquer de la tête. C'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, je n'ai jamais réussi à marquer de la tête. J'avais marqué une fois une dernière mes du pied. Mais oui, c'est un but qui fait du bien sur le plan personnel. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est un but qui nous a fait du bien dans cette rencontre. Et voilà, j'espère maintenant que ça va nous faire du bien, cette victoire jusqu'à la fin de la saison pour justement finir sereinement et essayer de finir de la meilleure des manières possibles.